Salut tout le monde c'est Dessy donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo mais pas d'ouverture on va pas faire comme d'habitude donc là en fait il s'agit d'un retour de brocante donc pour vous expliquer donc ben ce matin c'était pas très bien parti il pleuvait donc il faisait vraiment pas beau les gens avaient bâché donc leur stand tout ça on pouvait pas voir grand chose c'était assez compliqué on avait assez peur quand même d'acheter des cartes parce que bon en général les gens bah du coup ne les protègent pas donc on s'était dit bon du coup elles vont prendre l'eau c'est mort vaut mieux qu'on laisse tomber et bon ben finalement on regardait quand même à tout hasard si on trouvait quelque chose et c'était quand même mal barré on trouvait rien et puis finalement quand on a fait un deuxième tour sur sur la première qu'on a faite on a quand même trouvé quelque chose et mais ça en fait je vous le montrerai à la fin de la vidéo donc je vous expliquerai pourquoi vous verrez donc bon je vous ai dit qu'il n'y aurait pas d'ouverture mais en fait il y en aura quand même une toute petite vous verrez ça mais après en fait vous comprendrez donc on a quand même trouvé quelques cartes parce que après qu'on soit parti donc de la première brocante on en a fait une deuxième et donc là le temps s'est quand même pas mal calmé donc du coup on a trouvé quelques cartes qui étaient plus ou moins intéressantes enfin qui peuvent pas disons compléter la collection la collection pardon qu'on a parce que c'est des cartes qui ne sont pas neuves vu que dans la collecte on met seulement celles qui sont vraiment neuves donc des cartes genre qui qui sont sous protect qui sont vraiment protégés etc qui sortent de booster donc comme là bon là je vais vous montrer là elles sont sous protection mais c'est quand même des cartes qui ont du vécu bon là dessus je pense qu'on est bien d'accord je par exemple voilà je vous montre celle là là vous le voyez il ya quand même je sais pas trop ce qu'elle a pris je pense pas que ce soit de l'eau mais là vous le verrez mieux voilà ouais je pense pas que ce soit de l'eau mais bon bref là vous avez en gros le bleu de la carte qui est parti sur celle là là ici là vous avez une pliure là pareil on voit aussi que c'est abîmé enfin bref voilà c'est des cartes qui ont du vécu donc ne peuvent pas entrer dans la collection donc en fait ce sont des cartes qu'on prend quand même mais qu'on met dans un autre classeur disons que c'est plus pour le fun quoi puis en général bon c'est quand même des cartes qui sont pas récentes quoi comprend on prend plutôt des cartes qui ont déjà plusieurs années derrière elle donc donc voilà c'est plus pour la nostalgie les souvenirs tout ça quoi donc voilà donc du coup on va tout de suite commencer donc ici vous avez un petit pikachu donc ce n'est pas une carte rare mais en fait là c'était vraiment la nostalgie qui parlait donc celle là donc c'est de la série néogénesis donc ça c'est du 2001 donc donc voilà il était vraiment trop 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 mignon bon pareil je l'ai dit bon bon c'est pas grave vous avez vu la suivante ça fait rien donc ouais donc voilà donc ça c'est une carte bon elle a forcément du vécu bon c'est brocante donc il n'y a pas de secret là on le voit elle a un petit pet tout ça bon bah là aussi là sur les côtés là tout ça mais bon après ça va franchement il y a des cartes qu'on peut trouver qui sont vraiment dans des états lamentables genre qui peuvent être déchirés là ici en coin ou qui parfois sont même en plein milieu aussi déchirés enfin il y a un peu de tout parfois qui sont scotchés aussi c'est parfois c'est marrant ou alors qu'ils sont gribouillés là t'as le prénom juste derrière ou ici les initiales du prénom du gamin enfin des conneries comme ça quoi c'est vraiment dommage parce que du coup la carte bah elle perd tout son charme et un peu toute sa valeur finalement et c'est vraiment con et surtout quand elles sont abîmées comme ça quoi donc bref du coup voilà donc maintenant on enchaîne avec grayena donc qui est au lot donc là vous avez grayena donc celle ci c'est une carte de 2007 donc ça c'est ex gardien du pouvoir donc voilà donc elle est vraiment superbe au niveau de l'état bon ça va franchement ça pourrait être pire on va pas se dire il ya quand même pire comme état donc voilà donc ici vous avez une rayquaza qui est de 2005 donc ça c'est ex déoxys vous allez voir de toute façon ce sera quasiment que le bloc ex bon à part la pikachu qui est de néogénesis donc ça ça a rien à voir et puis je crois peut-être encore une qui est plutôt vers la fin vous le découvrirez après donc donc ouais donc celle là c'est ex déoxys qui est aussi très jolie bon celle là elle a rien de lot du tout donc celle là c'est une camérupte elle est rare également je sais plus si je l'ai dit mais la rayquaza elle est aussi donc donc voilà c'est aussi une ex déoxys de 2005 celle là c'est une carte de ex légende oublié mais en fait normalement c'est quand même les holo unves de l'époque elles étaient comme ça puis bon après ben c'était différent donc voilà donc il ya celle ci et normalement j'ai ouais donc là c'est latéral qu'on a eu qui est super joli voilà je l'ai mis un peu trop près voilà comme ça donc qui elle n'est pas rare par contre ça je l'ai pas dit et la pifail non plus elle n'est pas rare si je la vibre à nymphes donc elle c'est toujours le bloc ex je crois pas que ce soit la dernière que j'ai donc ça c'est fantôme holon je ne sais plus l'année attendez je regarde ouais ça c'est du 2006 j'avais un peu oublié j'avais un petit doute sur l'année ouais elle est aussi super jolie j'aime beaucoup et d'ailleurs dans le j'ai fait bouger la caméra c'est pas grave et d'ailleurs dans le dans le bloc de fantôme holon si vous connaissez il ya des cartes que j'adorerais avoir et kaios aussi c'est des cartes qui sont vraiment magnifiques notamment les pokémon star normalement il ya l'eviator Mewtwo et pikachu et puis il ya aussi une Mew secrète elles sont vraiment terribles ces cartes elles sont canonissimes c'est terrible et puis il ya aussi la Mew EX et la Grayena EX qui sont superbes elles sont terribles elles sont trop trop belles celle là pour tomber dessus faut y aller donc là maintenant c'est farfuret donc ça c'est du 2002 c'est des cartes aussi qu'on aime beaucoup notamment bon le là on le remarque tout de suite le design des cartes change ça n'a rien à voir avec les cartes actuelles disons qui sont totalement différentes ce serait ce que là on le voit vous voyez directement la différence enfin disons que ça change un peu des cartes habituelles qu'on peut croiser c'est vraiment des cartes qui sont qui sont très très jolies il y en a qui sont magnifiques donc celui là c'est aquapolis normalement si je me trompe pas si je dis pas de bêtises sur le logo donc donc ouais donc normalement ça c'est du aquapolis donc bon on n'a pas le truc au complet bien évidemment mais bon celui là avant de le compléter faut quand même y aller quoi et là ce sera la dernière donc là c'est une énergie électrique donc celle ci c'est de l'EX émeraude donc ça c'est aussi du 2005 on a eu beaucoup de 2005 en fait quand on regarde on a eu pas mal c'était sympa de tomber dessus et puis maintenant ben je vais vous montrer donc ce qu'on avait eu donc dans la première brocante donc finalement on s'est quand même dit ben au moins on se sera pas levé pour rien parce qu'on s'était quand même levé à 5h15 ouais 5h15 donc en fait voilà donc il s'agit d'un d'un coffret donc là comme vous le voyez bon il est ouvert il pleuvait donc ben il y a eu la pluie donc forcément ça l'a endommagé il est déjà ouvert euh c'est pas neuf hein vous vous en doutez donc je vais déjà enlever le plastique voilà donc ça c'est fait donc là ici du coup une fois qu'on était rentré dans la voiture davantage l'eau ou l'humidité tout ça donc directement protégé c'est beaucoup mieux donc euh donc du coup voilà elle est super mignonne donc euh donc voilà donc il y avait cette carte promo et dedans donc là ici vous avez euh le le deck avec l'inphalie donc ça c'est du point furieux du bloc xy et là vous avez deux boosters donc là je vais vous expliquer bon ben là c'est ouvert mais bon je vais le faire quand même un peu plus proprement que la personne qui l'a fait je vais l'ouvrir par le haut attendez parce que j'ai pas beaucoup de classe on va le faire comme ça ça va pas sortir ça y est enfin euh ah oui je vais pourresser le deck en train de l'invoquer euh voilà ouais voilà on va le faire comme ça maintenant on va sortir le deck donc après temps on va le mettre là donc voilà donc ici on a euh le fameux deck l'inphalie donc celui là bah il est pas ouvert il est encore fermé ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs donc voilà donc on va le laisser fermer on va pas l'ouvrir ça sert à rien et donc là euh vous avez euh deux boosters donc comme je vous l'ai dit c'est pas neuf donc il y avait un booster d'ouvert dedans donc là c'est deux boosters du bloc xy de base d'ailleurs la personne l'a ouverte euh comme un cul donc voilà ça c'est fait donc on va quand même regarder les cartes ensemble donc là on a Pikachu quenotor monorpal rhinocorn une énergie eau sucroquin c'est piatros je déteste ce pokémon je suis là en horreur coraillon coconfort dimoclès là j'ai pas fait le 1 2 3 parce que là c'est ouvert donc euh c'est bon hein faut pas être con on se doute bien que il y aura pas une superbe carte à l'intérieur donc là je vous mets quand même le code je sais pas du tout si s'il a été déjà enregistré ou quoi que ce soit j'en sais rien mais bon au cas où je vous le donne quand même peut-être que ça marchera essayez vous avez peut-être de la chance on verra et surtout si jamais la personne qui le prendra si jamais ça a marché bah surtout n'hésite pas à nous lire ce serait toujours sympa de le savoir et donc là ici donc on a le deuxième booster donc lui par contre il n'a pas été ouvert donc bah du coup voilà je vous avais dit qu'il y aurait quand même une petite ouverture donc bah c'était ça donc on va tout de suite l'ouvrir bon il y a juste un booster je me doute bien qu'il n'y aura pas un truc de taré dedans mais bon celui-là par contre de code ça devrait aller 1,2,3 donc alors Sbire de la Team Flair Scobolide Dodrio Coquillas Rondoudou Topiqueur Mascaïman Grenousse Flambuzard en reverse qui est très très joli et dedans on va terminer avec Castorno bon c'est pas grave hein c'est déjà bien c'est pas une holo c'est pas une super carte non plus comme j'aurais voulu avoir mais bon c'est pas grave ça fait rien au moins au moins c'était fermé c'était pas comme le deuxième donc c'est déjà bien d'avoir pu l'ouvrir ensemble donc voilà donc voilà j'espère quand même que cette vidéo de retour de brocande vous aura plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos en barre d'infos n'importe quoi j'ai dit n'importe quoi je me suis levée à 5h15 je suis fatiguée c'est dimanche donc c'est pas grave on va dire que je suis pardonnée donc voilà donc n'hésitez pas à le partager en commentaire c'est ça que je voulais vous dire donc voilà n'hésitez pas à nous en parler à dire vos impressions si ça vous a plu si vous avez déjà les cartes voilà celles que je vous ai montrées si vous les possédez déjà s'il vous en manque par exemple vous pourriez nous le dire ce serait aussi intéressant de savoir ce que vous avez ce que vous n'avez pas s'il y en a que vous n'aimez pas enfin franchement n'hésitez pas à nous le dire c'est aussi sympa de le savoir et puis bah nous on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner c'est super important et d'ailleurs merci à tous ceux qui s'abonnent c'est vraiment super vous êtes de plus en plus nombreux et ça ça nous fait vraiment plaisir ça nous fait chaud au coeur et surtout vos commentaires qui nous touchent vraiment c'est vous êtes vraiment adorables merci pour tout ce que vous nous apportez vous êtes vraiment super donc voilà donc on se retrouve très 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 bientôt et surtout prenez soin de vous bye